Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens dirigent certains aspects de nos vies, mais sous une forme beaucoup plus discrète. Il n'est pas question de machines créées à notre image qui parcourent notre monde matériel. Ce sont les algorithmes qui sont nos robots quotidiens. Ils sont partout et accomplissent des tâches anodines. Trouver le train qui vous amènera à destination, déterminer quelle vidéo vous sera suggérée après celle-ci, ou des tâches beaucoup plus importantes, trouver votre partenaire sentimental, prédire des crimes, gérer les finances mondiales. Chaque jour, on recense environ une dizaine d'algorithmes qui influent sur nos décisions et notre comportement. C'est le 10 février 1996 que se concrétise pour la première fois le combat des hommes face à la machine. Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs, affronte l'ordinateur d'IBM, Deep Blue. A ce sujet, il dit Dans une certaine mesure, ce match est une défense de l'ensemble de la race humaine. Les ordinateurs jouent un rôle énorme dans la société, ils sont partout. Mais il y a une frontière qu'ils ne doivent pas franchir. Ils ne doivent pas entrer dans le domaine de la créativité humaine. Cela menacerait l'existence d'un contrôle humain dans les domaines tels que l'art, la littérature et la musique. La mise en garde du joueur d'échecs contre l'implication des ordinateurs dans l'art et la culture semble assez crédule. Kasparov suggère que les ordinateurs tentent volontairement de retirer le contrôle du monde aux hommes, à la manière de Skynet ou de la Matrice. Et bien qu'il n'est pas impossible que cette hypothèse se réalise dans les prochaines décennies, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. En ce moment, nous contrôlons les ordinateurs. Et d'ailleurs, pourquoi ne devrait-il pas entrer dans le monde des arts et de la culture ? Est-ce par peur qu'il soit meilleur que nous, ou qu'il nous vole cette discipline considérée comme sacrée ? Peu de gens se souviennent que Kasparov a gagné son premier match face à l'ordinateur. L'histoire ne retiendra que sa défaite l'année suivante. Mais il faut se souvenir du contexte dans lequel a eu lieu ce match. A l'époque, les échecs symbolisaient le potentiel mathématique et stratégique incroyable du cerveau humain. Jamais on ne pensait perdre face aux machines. Mais voilà, la défaite de Kasparov mettra fin à la suprématie humaine, une bonne fois pour toutes. Quand on voit les dernières avancées en matière d'IA, on est en droit de partager l'appréhension de Kasparov. Voilà bientôt dix ans que des programmes comme EMI composent des partitions à la manière de Bach, Chopin ou Mozart. Des morceaux dont beaucoup remarquent la grande puissance émotionnelle d'ailleurs. On sait aujourd'hui que des IA peuvent écrire des articles de journaux plus vrais que nature. Et en 2017 est apparu Sunspring, un court-métrage réalisé par Oscar Sharp et écrit par Benjamin. Benjamin à tout court, puisque le scénariste de ce film n'est autre qu'un programme qui s'est lui-même baptisé ainsi. Pour rappel, un programme informatique ne remplit qu'une seule opération. En cela, il se différencie des ordinateurs qui peuvent en réaliser plusieurs. Le court-métrage est, comment dire, spécial. Et pas seulement à cause de son scénariste, mais surtout à cause du résultat. Sunspring n'a aucun sens. Et c'est compréhensible quand on sait que Benjamin est un programme de neurones récurrent. Un réseau long short-term memory que l'on simplifie couramment en LSTM. En bref, c'est une chaîne de neurones artificiels utilisée la plupart du temps pour faire des prédictions en analysant des séries temporelles ou des formes. Pour vous donner un exemple concret, on retrouve ce genre de réseau dans nos programmes de reconnaissance de texte. En gros, Benjamin qui écrit un film, c'est l'équivalent de votre correcteur orthographique qui répondrait à vos SMS pour vous. Comment ça marche ? Eh bien assez étrangement, le fonctionnement de Benjamin n'est pas si différent de celui d'un scénariste lambda. Un humain, pour apprendre la technique de l'écriture, va d'abord étudier des centaines de scénarios pour en comprendre les nombreux aspects, les codes et les subtilités. Les créateurs de Benjamin lui ont donné à analyser des dizaines de scripts de science-fiction. Il a commencé par les disséquer en décomposant chaque phrase en plusieurs mots, dans le but d'élaborer un enchaînement correct qui formera une nouvelle phrase cohérente. Au fur et à mesure, Benjamin a appris la structure de nos scénarios, et il a réussi à élaborer le sien avec ses dialogues et ses indications scéniques. Le programme, comme le cerveau du scénariste, a besoin d'une grande quantité d'informations, de data, qui vont ensuite être analysées, traitées, pour permettre d'apprendre et comprendre l'écriture. SunSpring reste bien sûr très approximatif. Non seulement les dialogues donnent l'effet d'une conversation de sourds, avec des réponses qui se détournent sans cesse des questions, mais en plus, certaines indications scéniques ne sont pas très sensées. Et puis, qu'est-ce que l'on nous y raconte ? Benjamin nous a également fait admettre à quel point nous sommes amenés, au moment du visionnage d'un film, à y chercher un des grands modèles d'intrigue. Rien dans le script de Benjamin ne suggère un triangle amoureux. Mais pourtant, le travail des acteurs semble rechercher cet aspect tout au long du court-métrage. Et ce, probablement parce que c'était pour eux la manière la plus naturelle de jouer les scènes. Pour être franc, le jeu des acteurs apporte le peu de cohérence et de logique que l'on retrouve dans le film, avec la récurrence des décors, des costumes et des protagonistes. De cette liste, un seul aspect provient véritablement du script. Oscar Sharpe, le réalisateur, dira que grâce au travail de Benjamin, on a pu identifier des schémas répétitifs dans nos films de science-fiction. Par exemple, dans Sunspring, la réplique « I don't know », « je ne sais pas » revient plusieurs fois. Probablement un des restes des dizaines de scripts qui en nourrissent Benjamin. Ce qui est assez logique quand on y pense. La plupart des films de science-fiction confrontent des protagonistes à l'inconnu, à quelque chose qui les dépasse, et donc qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ces « I don't know » témoignent donc d'un héritage de science-fiction, un peu comme le passage avec la tablette et sa lumière verte. Il semblerait que Benjamin nous renvoie les dizaines de scénarios qu'il a décortiqués à la manière d'un miroir déformé qui nous renverrait un reflet de notre science-fiction. Regarder le travail de Benjamin est plutôt déroutant, car on y observe à la fois le passé, le présent, mais peut-être aussi l'avenir de l'écriture, l'algorithme faisant le lien au milieu de tout ça pour créer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, est-ce nouveau ? Benjamin n'est-il pas qu'un simple instrument pour ses créateurs ? Voilà qui est rassurant. Si le programme est un outil, il ne risque pas de devenir notre concurrent. Alors ce Benjamin, est-il un outil, un auteur ou bien un créateur d'un genre nouveau ? Pour Ross Goodwin et Oscar Sharp, ses créateurs, Benjamin ne fait que régurgiter ce que d'autres ont écrit avant lui. Il ne possède aucune volonté créatrice. Bref, rien d'authentique. Le programme serait donc à la limite entre un outil, un instrument, celui qui aide le travail de l'homme, et un auteur, celui qui crée, qui construit quelque chose à partir de son imagination. Benjamin serait donc un créateur, mais à la différence des humains, il ne possède aucune volonté créatrice. On lui a donné une fonction, et il l'a rempli. Mais à aucun moment, il n'a pris la décision d'écrire. Si Benjamin est capable d'écrire un court-métrage, il a le droit de nous donner son avis sur la question. Bien sachez que lors d'une interview, on lui a demandé « Es-tu un auteur ? » Ce à quoi il a répondu « Oui, tu sais de quoi je parle, tu es un homme courageux. » Très flatteur pour une machine. Cependant, même si on peut apprécier, voire même admirer le travail du programme sur ce court-métrage, beaucoup s'opposent à l'idée d'un monde dans lequel des ordinateurs, une armée de Benjamin, écriraient l'intégralité de nos films. C'est compréhensible. Le travail de Benjamin transforme une activité créative en un problème de maths. Les programmes et les algorithmes ont été conçus à la base pour résoudre des problèmes grâce à un raisonnement logique. Sauf que créer une œuvre d'art demande plus que ça. On fait appel à un raisonnement qui est plus élastique que logique. Quand un scénariste écrit un film, il cherche à nous transmettre quelque chose. Il essaie de construire des personnages, que l'on va aimer, détester, mais surtout que l'on va comprendre. Il doit donc puiser dans ses expériences humaines pour insuffler à son travail ses émotions. Pour Benjamin, écrire un film, c'est commencer par un mot, et deviner lequel viendra après. Impossible de déterminer ce qui se passe dans la tête de Bach quand il compose un morceau, ou de celle de Kasparov quand il joue aux échecs à son niveau. Peut-être le musicien tire-t-il son talent des émotions très pures et profondes qui vivent en lui. Peut-être l'habilité de Kasparov aux échecs provient de son expérience d'homme, de son existence tout entière. Mais en fait, peu importe. Pour composer, ou gagner aux échecs, la puissance de calcul suffit. Bien sûr, Benjamin respecte les règles de mise en forme des scénarios, car il peut les apprendre. Par contre, il ne construit pas vraiment des personnages. Il ne parvient même pas à les nommer. Dans Sunspring, il y a son 4. H, H2, C et T. Et ça, on le sait quand on lit le scénario. Il y a peu de choses aussi déshumanisantes que de ne pas nommer quelqu'un. Et à l'inverse, donner un nom à un objet l'humanise. Nous sommes au XXIe siècle. Désormais, les ordinateurs élaborent des tableaux, composent de la musique, ils écrivent des articles de journaux, des livres et maintenant des films. Les œuvres comme celle-ci nous obligent à remettre en question un tas de choses que l'on pensait acquises. Faut-il ressentir pour créer ? L'art est-il moins profond que ce que l'on pense ? Peut-on transformer un art en artisanat ? Et si un programme peut créer, qu'est-ce qui nous différencie des machines ? Les histoires comme celle de Sunspring, c'est-à-dire l'histoire de Goodwin, Sharp, et par extension Benjamin, floutent la limite entre la science-fiction et le réel, et mettent en lumière une réalité. Les machines peuvent créer. La machine créatrice ne nous rend pas obsolète, mais elle nous montre à quel point hommes et machines sont finalement assez similaires. Can a robot write a symphony ? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece ? Can you ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle va vous perdre des robots ! Yo ! C'est dangereux, hein ? Robot mixeur ? Ouh !